On écoute d'abord Fatoumata, madame, bonsoir. Allô, bonsoir. Les Touaregs qui viennent se présenter au nom de MLA, ce sont des voyous. Excusez-moi de vous dire, ce sont des voyous. Ce sont des gens qui n'ont aucune, aucune fierté, parce que franchement, on a toujours vécu ensemble. On se complète. Moi, je vois chaque année, chaque fois, nos Touaregs viennent à la maison, ils vivent chez nous, ils dorment avec nous, ils nous ramènent des choses. Nous, on leur donne des choses et on vit en toute harmonie. Et je ne comprends pas ces revendications. Ils peuvent se déplacer où ils veulent. À cause d'eux, on a enlevé toutes les frontières du Mali, on a laissé des bandits rentrer, sortir dans notre pays. On a eu un avion qui s'est écrasé sur Tombouctou sous prétexte, oui, qui était plein de drogue. Ben oui, parce qu'ils ont revendiqué, ils ont demandé qu'ils pouvaient se déplacer. Et on leur donne tout ce qu'ils veulent. Quand ils sont revenus, après avoir combattu avec Kadhafi, ils sont revenus au Mali. Ils ont gardé les armes, pourquoi ? Parce que c'était juste... Et parce que pour eux, des êtres blancs, c'est mieux que les noirs. Or que nous, on les considérait comme nos frères. Moi, maintenant, quand je vois un Touareg, je vous assure que je suis craché à la figure. Parce que maintenant, quand je vois un Touareg, je vous assure que je suis craché à la figure. Moi, maintenant, quand je vois un Touareg, je vous assure que je suis craché à la figure. Parce que je trouve que c'est pas logique. Et en plus, vous vous osez inviter des bandits comme ça. Le monsieur Hague, là, qui se permet. Or que lui, il sait qu'il a grandi avec un Maïga ou un Touré qui est à côté de chez lui. Et aujourd'hui, c'est eux qui combattent ces gens-là. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Merci de ce témoignage, Fatoumata. Merci infiniment. Moi, maintenant, quand je vois un Touareg, je vous assure que je suis craché à la figure. Merci de ce témoignage, Fatoumata. Merci infiniment. Moussa Agatare, un mot de conclusion, s'il vous plaît. Parce qu'il faut qu'on respecte les contraintes horaires. Oui, Francis, d'abord, je tiens pour vraiment la renouement de votre émission et celle d'Africa numéro 1. Je pense qu'il n'est pas normal de remercier quelqu'un qui insulte des gens pour leur opinion politique. Je remercie d'avoir appelé au moins. C'est une contribution. Moi, maintenant, quand je vois un Touareg, je vous assure que je suis craché à la figure. Tu vas la fermer, ta grande gueule ? Je vous demande de vous arrêter. Je pense qu'il n'est pas normal de remercier quelqu'un qui insulte des gens pour leur opinion politique. D'abord, le dimanche 19 juin 2014, il est 16h22 à qu'il y a lui dans le blanier de la SNM. A tous les lignes dits qui nous écoutent. Oui, oui, à tous les lignes dits qui nous écoutent. Le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les lignes dits, vous ne faites pas vers Rwanda. Je pense qu'il n'est pas normal de remercier quelqu'un qui insulte des gens pour leur opinion politique.